Salut tout le monde, alors là je suis au cabinet, j'allais partir, mais je pense comme beaucoup de monde, avant de partir j'étais en train de traîner un petit peu, j'étais sur mon portable, sur l'ordinateur à regarder des vidéos YouTube, et là je tombe sur une vidéo par hasard de l'émission Le QG, peut-être que vous connaissez de Guillaume Play et Jimmy Labeu, et je tombe sur une séquence avec Clara Luciani, la chanteuse, et là elle évoque le fait qu'elle est atteinte de tremblements essentiels, ah bon, étonnant parce qu'en plus ça peut avoir des conséquences sur la voix, et je me suis dit, bah tiens, ce serait intéressant de vous en parler un petit peu, de vous expliquer ce que c'est les tremblements essentiels, bon je vais la faire pas trop longue, tremblements essentiels, bah ça va être comme son nom l'indique, des tremblements, mais qui vont être différents des tremblements comme dans la maladie de Parkinson, bon déjà la maladie de Parkinson c'est une maladie d'apparition à un âge plus avancé, d'accord, en général entre 50 et 70 ans, même un peu plus parfois, mais là par exemple Clara Luciani, elle évoque le fait que ça a commencé chez elle à l'âge de 10 ans, et là les caractéristiques ça va être quoi les caractéristiques de ce tremblement particulier, ça va être un tremblement d'action, contrairement par exemple dans la maladie de Parkinson c'est un tremblement de repos, on va avoir des gens qui au repos vont avoir des tremblements, et en plus de ça c'est asymétrique, alors que dans le tremblement essentiel, bon déjà c'est des deux côtés, c'est symétrique, et c'est un tremblement d'action, donc action on va couper en deux, on a la partie posturale, c'est à dire qu'on va dire à quelqu'un de maintenir une position, c'est à dire tiens ce verre, donc là ça va être difficile de maintenir, donc voilà, par exemple même maintenez les doigts comme ça et rapprochez-les, là ça va être un petit peu compliqué, ou maintenez les mains devant, donc là ça va trembler, et après on a un tremblement d'attention, donc d'attention c'est quand par exemple on va faire un mouvement, on va faire un geste, par exemple écrire, parfois on peut avoir un tremblement à l'écriture, ok, ça peut aussi toucher la voix, c'est pour ça que je vous disais, c'est un petit peu étonnant, quand on va maintenir par exemple une note pendant longtemps, une note même haute, ça peut trembler, c'est un tremblement qui va toucher les membres, mais qui peut toucher aussi un petit peu le visage et la voix, donc voilà comme je disais, c'est un tremblement symétrique. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire un petit peu sur le sujet ? Je réfléchis, je réfléchis, les traitements, en fait, quand on est, non, avant de parler des traitements, c'est le diagnostic, comment on fait le diagnostic ? Le diagnostic, il n'y a pas besoin de faire des examens compliqués derrière, d'accord ? C'est vraiment, vous interrogez, l'interrogatoire, vous examinez si vous avez une personne sans problème de santé particulier, sans enthésitant neurologique, avec un examen neurologique normal, qui présente un tremblement, comme je le dis, d'action, symétrique, rapide, parce qu'en fait, tremblement parkinsonien, c'est un tremblement lent et tremblement essentiel, c'est un tremblement quand même plutôt rapide. Là, vous avez quasiment là votre diagnostic. Si on a un doute, les examens complémentaires à faire, ça va être des images de la tête, mais pas une IRM, c'est plutôt un examen qu'on appelle une scintigraphie d'ATScan. Je n'entre pas trop dans le détail, mais ça permet de voir, là, on sécrète un peu de la dopamine dans le cerveau, s'il y a des dysfonctionnements, etc. Bon, ça, c'est un petit peu compliqué. On ne va pas trop entrer dans le détail. Ensuite, quand vous avez fait le diagnostic, on peut traiter, mais si, évidemment, il y a une grosse gêne, il va y avoir des personnes qui vont avoir un tremblement essentiel, mais bon, dans la vie de tous les jours, ils ne sont pas vraiment gênés, c'est tout. Mais si, maintenant, il y a une gêne dans la vie de tous les jours, on peut mettre certains traitements, la famille, par exemple, des bêtas bloquants, certains antiépileptiques aussi, qui peuvent être utilisés. Après, il y a d'autres molécules, je ne vais pas faire toute la liste. Et après, sur les petites choses de la vie qui peuvent soulager ou empirer les tremblements, soulager, il y a un truc, mais bon, ce n'est pas la solution. Vous allez vite comprendre pourquoi, c'est l'alcool. Mais l'alcool, c'est un effet apaisant sur les tremblements. D'ailleurs, les benzodiazépines aussi, qui sont une famille de médicaments, mais qui, du coup, fonctionnent un peu sur le cerveau de la même manière que l'alcool. Donc, pas top top. Ensuite, par contre, ce qui va aggraver un petit peu, il va y avoir, par exemple, le café. Le café, ça peut aggraver le tremblement essentiel. Et ensuite, on a aussi les émotions, quoi. Les émotions qui peuvent les augmenter. Dans les formes très sévères du tremblement essentiel, qui crée vraiment un handicap, on peut avoir recours à de la chirurgie sur certaines parties du cerveau. Donc, technique de neurochirurgie, là, je vous avoue, je ne maîtrise pas du tout. Je ne maîtrise pas du tout. Alors, question pour un ultra champion. S'il y a quelqu'un dans l'assemblée expert sur le sujet qui peut dire en commentaire de quelle technique chirurgicale, qu'est-ce qu'on fait comme geste sur le cerveau pour soigner quelqu'un qui a un tremblement essentiel hyper vénère ? Ben, mettez-le. Et là, franchement, j'applaudirai. Moi, je ne sais pas. Voilà. Je réfléchis, je réfléchis. Mais je pense avoir un petit peu tout dit. Donc, tremblement essentiel, ça existe. Clara Luciani, elle en a un. Et puis, voilà, je trouvais que c'était intéressant de revenir un petit peu sur le sujet. D'ailleurs, si Clara Luciani, tu vois cette vidéo et ça te dit d'en parler, moi, je suis ouvert. Tu peux venir au cabinet. On fait une petite vidéo tranquille, à la cour, sans pression. Parce qu'elle a plein de maladies comme ça qui ne sont pas très connues et pourtant qui touchent quand même pas mal de monde. Et en plus, comment dire ? C'est ce qu'elle évoquait dans la vidéo. Elle dit, tu es un peu stigmatisé, tu vas trembler. On va dire, tu as pris des substances, etc. Alors que pas du tout. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être rencontrées dans la vie de tous les jours sur lesquelles, parfois, c'est bien d'informer pour dire, attention aux gens, n'ayez pas les idées un petit peu trop rapides quand vous voyez quelqu'un qui a des mains qui tremblent, par exemple. Donc, voilà. J'ai fini. Bon, écoutez, sur ce, j'ai trop faim. J'ai fini, j'ai consulté toute la matinée. Je vais rentrer chez moi. Donc, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est important, ça me fait plaisir. Allez, ciao, ciao.